Merci d'être avec nous sur Radio-J. Depuis le 7 octobre 2023, des milliers d'Israéliens ont fui le nord d'Israël en raison des tirs transfrontaliers du Hezbollah. Et on l'a appris notamment cette nuit, Benyamin Netanyahou, qui affirme que le retour des habitants dans le nord du pays est désormais un but de guerre. Alors pour y parvenir, l'imminence d'une guerre se rapproche. Pour en parler, nous sommes avec Freddy Etan, ancien ambassadeur et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier qui a été publié s'appelle Adama, publié aux éditions Balan. Bonjour Freddy ! Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Alors effectivement, on parle de ce qui se passe au nord d'Israël et de cette guerre qui se rapproche. C'est le grand dilemme. Quand et comment déclencher la guerre contre le Hezbollah ? Écoutez, la décision de déclencher une opération d'ailleurs de grande envergure contre le Hezbollah a été prise il y a plusieurs mois. Mais jusqu'à ce jour, Netanyahou hésitait et avait préféré l'option diplomatique. Vous savez, l'envoyé spécial américain Amos Horstein était à Jérusalem hier, mais sa mission est un échec. Et donc, pour déclencher une guerre préventive contre Hezbollah, Netanyahou doit avoir ou doit obtenir une légitimité internationale et surtout un soutien des États-Unis. Alors la semaine prochaine, Netanyahou part à New York pour participer au débat de l'Assemblée générale de l'ONU. Sa mission est très difficile, voire impossible, car la solution palestinienne est à l'ordre du jour. Et les agressions du Hezbollah s'inscrivent dans le dossier palestinien, dans le cadre donc du combat contre le Hamas à Gaza. Alors depuis le 7 octobre 2023, le Hezbollah mène une guerre d'usure contre Israël, des provocations quotidiennes. Elles ne peuvent laisser Tzahal indifférent. D'ailleurs, aucun pays au monde ne peut tolérer des tirs de roquettes, d'obus, de mortiers et de drones kamikazes. Comment ne pas réagir, même si nous n'avons pas une légitimité internationale ? Alors il est temps de mettre un terme de cette situation infernale. Cependant, Netanyahou n'a pas non plus l'approbation des chefs militaires, ni non plus celle de son ministre de la Défense, Joab Gallant. Vous savez, il souhaitait d'ailleurs le remplacer par l'insignifiant, je dirais, rival politique, qui dit dans Tzahal, une décision qui pour beaucoup est lamentable et même révoltante, pour simplement sauvegarder une coalition avec les ultra-orthodoxes et les partis donc de Benkvir et Smotrich. L'état-major de Tzahal préfère, lui, libérer d'abord les otages et puis envoyer les troupes de Tzahal vers le nord. Il ne souhaite pas non plus une guerre totale, mais une opération limitée pour créer ce qu'on appelle une zone tampon. Alors tout cela est évidemment bien compliqué et complexe, mais depuis la seconde guerre du Liban de 2006, le Hezbollah a nettement augmenté son arsenal d'armement, malgré les frappes aériennes quotidiennes d'ailleurs, et les nombreux raids israéliens contre des convois acheminés via Damas au Hezbollah. Alors le Hezbollah a 150 000 roquettes et missiles, et ce groupe terroriste chiite est capable de tirer avec une précision sur toutes les villes d'Israël, au nord comme au sud. Alors que faire ? Pour la majorité des Israéliens, la guerre est inévitable, et il ne peut avoir deux poids, deux mesures entre Kiryat Shmona et Tel Aviv. Alors la guerre sera sans doute la plus rude, la plus meurtrière, car l'Iran et les Houthis, on l'a vu la semaine dernière, du Yémen, s'apprêtent aussi à attaquer. Alors les États-Unis, notre principal allié stratégique et notre fournisseur d'armes et de munitions, sont, comme vous le savez, préoccupés par la campagne présidentielle et surtout sur les affaires intérieures. Ils soutiendront bien sûr Israël, mais de loin, et refusent d'intervenir. Enfin, dans ce contexte explosif, une troisième guerre contre le Liban est sans doute inévitable, mais elle devra attendre le moment opportun. D'ici là, nous devrons poursuivre nos efforts pour libérer les otages, mais surtout éviter la vague d'attentats terroristes prévus lors des prochaines fêtes juives de Tichet. Merci beaucoup Frédéric Etan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. On continuera évidemment à suivre les développements dans le nord d'Israël. Merci et je vous dis à la semaine prochaine.